Les amis, est-ce que ça vous tente de découvrir une technique de pro pour déplacer les items à la vitesse de la lumière ? Vous voyez les amis, on a plein de diamants ici et on va les déplacer tout là-bas à la vitesse de la lumière. Vous êtes prêts ? Je casse le coffre, regardez bien, hop, je casse le coffre. Les items passent par là et regardez, ils avancent directement jusqu'à arriver ici. Et là regardez, ils descendent directement dans le coffre qui est là. Est-ce que c'est pas absolument génial ? Bonjour à tous, c'est le capitaine. Et aujourd'hui, on se retrouve dans Minecraft pour découvrir 5 techniques de pro. Vous allez voir, ça va être génial. Comme toujours les amis, si la vidéo vous fait plaisir, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Un gros merci d'avance à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne en regardant cette vidéo. Et très important les amis, aujourd'hui, je vous lance un défi incroyable. Ce défi les amis, c'est très simple, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. A partir de maintenant, tous ceux qui m'entendent, vous n'avez plus le droit de quitter jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Ça me ferait très plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup sur YouTube. Je compte sur vous les amis pour réussir ce défi incroyable. C'est parti les amis pour 5 techniques de pro. C'est parti les amis, première technique de pro. On commence avec du très très lourd. Comme vous le savez les amis, dans Minecraft de base, on peut s'accroupir. Voyez, on peut s'accroupir comme ça. C'est pratique, ça cache notre pseudo, du coup c'est bien pour se cacher. Et en plus, ça nous empêche de tomber. Regardez en avance, on ne peut pas tomber, du coup c'est pratique. Et si je vous dis qu'il existe une technique de pro pour s'allonger complètement et pouvoir ramper dans Minecraft, vous ne croyez pas ? Eh bien regardez les amis, c'est sans mode, il n'y a rien à installer. Vous pouvez le faire chez vous là tout de suite. Regardez, vous allez juste regarder à mettre une trappe comme ça. Ok ? Vous mettez une trappe ici. Donc en fait, vous visez un bloc. On va prendre un bloc comme ça, je vais vous montrer ici directement. Et vous allez mettre une trappe sur la partie haute du bloc, comme ça. Ok ? Vous allez ouvrir la trappe. Vous allez vous mettre là, d'accord ? Donc désactiver l'auto-jump. Voilà, c'est plus simple. Vous allez vous mettre ici, ok ? Vous appuyez sur la trappe et regardez. Regardez ça. Regardez. Et ce qui est ultra stylé les amis, ce qui est vraiment incroyable, regardez, c'est qu'on peut créer des passages secrets de fou. Regardez par exemple, on va fabriquer les amis un passage secret incroyable. Regardez, je vais creuser ici, regardez, un tunnel. Vous êtes d'accord ? Il y a un tunnel ici. Vous êtes d'accord ? De base, on ne peut pas passer. Vous voyez, on ne peut pas passer là. Pourtant regardez, grâce à la technique, regardez, hop. Voilà, on peut passer par là. Regardez comme c'est stylé ! On peut ramper dans Minecraft comme ça et avancer. Et là, regardez, on peut avoir une base secrète. Par exemple, regardez ici, on peut fabriquer une base. Vous voyez ? Hop, voilà, on peut installer une base tranquillement. C'est trop stylé ! C'est trop stylé, regardez. Voilà, regardez, on installe une base tranquille. Voilà, parfait. On va mettre un coffre tranquillement, regardez, ici. Hop, voilà, parfait. On va mettre des diamants, allons-y. Hop, voilà. Regardez, on met les diamants ici directement. Voilà, c'est notre base secrète, regardez. Et pour bien sûr, regardez, repartir, on remet une trappe ici. Voilà, et regardez, on peut directement avancer. Regardez comme c'est stylé. C'est incroyable, regardez ça. Et ça marche, ça marche dans tous les game modes, regardez. Si je passe en game modes, ça va y voler. Regardez, hop, voilà. Ça marche aussi, regardez, il n'y a pas de problème. Regardez, hop, voilà. Regardez, ça marche. Donc là, on accède à la base. Vous voyez, on accède dans nos diamants. Pendant qu'on prend nos diamants, regardez. Voilà. On arrive dans la base. On veut repartir. Hop, voilà. Regardez comme c'est stylé, quoi. Regardez comme c'est stylé. Donc c'est incroyable, on peut faire des passages secrets absolument trop stylés. Vraiment incroyable comme technique de pro. Maintenant, les amis, on passe directement à la deuxième technique de pro. C'est du très, très lourd, les amis. Pour ça, regardez, on va mettre la nuit. Hop, time set 16 000. Alors, vous le savez, les amis, ça nous est tous arrivé de sortir la nuit dans Minecraft et de croiser une horde de zombies et d'araignées qui commencent à nous attaquer, à nous poursuivre. Vous voyez ? Et quand c'est comme ça, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on court dans notre maison. Donc là, les amis, on va fabriquer une maison, vous allez voir. Et je vais vous montrer les techniques de pro, les amis, que vous allez adorer. Donc c'est parti, on va fabriquer une maison rapido ici, par exemple, notre maison. Voilà, les maisons basiques, hein. Voilà, la maison basique ici. Voilà, la maison de base. Voilà, en survie. On va construire une maison. Hop, voilà. Avec un peu de style, quand même. Voilà, parfait. On va ajouter directement ici des blocs. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une maison de base. On va ajouter des vitres pour le côté stylé. Voilà, parfait. On va prendre des vitres rapido. Hop, voilà. Alors, comme je vous disais, de base, dans Minecraft, les amis, ce qui se passe, c'est quand on est attaqué par des ordres de zombies, d'araignées, etc. On a tendance à courir pour se réfugier à la maison. Et pour ça, généralement, on a une porte d'entrée. Voilà, qu'on peut placer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer une technique qui permet de ne même pas avoir besoin d'utiliser la porte. C'est la meilleure technique de la planète. Et franchement, il y a peu de gens qui connaissent, c'est vraiment incroyable. Regardez, la technique, c'est hyper simple. C'est d'ajouter une dalle ici, vous voyez. Pourquoi on ajoute une dalle ? Je vous explique. En fait, vous voyez, de base, notre personnage fait 1m80. Et ça, ça fait 2m. Vous voyez, donc si on ajoute une dalle ici, on ne peut pas passer. Par contre, regardez, si on s'accroupit, on peut passer. Sauf que, les amis, les mobs ne savent pas s'accroupir. Aucun mob ne sait s'accroupir. Pas les zombies, les araignées, elles font 2 de large, donc elles ne peuvent pas passer. Elles ne peuvent pas passer. Donc, vous voyez, les amis, ce qui est trop stylé, c'est qu'en fait, aucun mob ne va pouvoir passer. Donc, c'est parti, je vais vous montrer. Regardez, là, on va tout simplement, regardez, faire spawn plein d'araignées et plein de zombies. Voilà. On va passer en game mode, c'est en vie. Donc, ils vont nous attaquer. Et on va se réfugier dans la maison, vous allez voir. On n'aura pas de port d'entrée, mais ils ne pourront pas passer. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Hop, game mode, survival, c'est parti. Donc, là, regardez, c'est bon. Voilà, regardez, on a juste à passer ici, tranquillement. On s'accroupit. Regardez, voilà, on passe ici. Et là, regardez, aucun mob ne peut passer. Bah oui, ça passe à s'accroupir. Et les araignées font deux de large. Donc, elles ne passent pas le bloc, vous voyez. C'est trop bien. C'est la meilleure technique du monde. En plus, c'est simple. C'est hyper simple, regardez. C'est juste une dalle, en fait. Donc, voilà. Bon, après, la porte marche aussi bien. Mais c'est stylé, quand même, franchement. C'est quand même la sérieuse, regardez, on peut passer comme ça, mais pas les mobs. Donc, c'est vraiment la meilleure technique du monde pour ne pas avoir besoin d'utiliser de portes, finalement. C'est hyper simple. Aucun mob ne peut passer ici. C'est vraiment trop bien. Une technique, les amis, hyper simple et hyper efficace. On passe directement, les amis, à la troisième technique de pro. Et vous allez voir, c'est du très, très lourd. Alors, c'est parti, les amis. On va poser, tout simplement, regarder, un coffre par ici. Voilà. Et on va dire que c'est notre base. Donc, là, on a notre base avec plein de diamants, etc. Vous voyez. Vous avez votre base tranquillement, vous êtes installés. Et après, en fait, vous avez décidé de faire une base définitive. Ça, en fait, c'est votre base temporaire. Vous avez commencé Minecraft, vous avez mis votre coffre ici. Et vous avez dit, tiens, j'ai fabriqué une maison là. Et ma base, elle est là maintenant. Donc, là, en fait, vous voulez déplacer vos diamants. Sauf que, regardez, si vous cassez vos coffres comme ça pour les déplacer, les diamants vont absolument spawner comme ça, en fait. Et vous allez vous retrouver avec plein de diamants dans l'inventaire. Et la moitié de vos diamants, vous n'aurez pas la place pour les transporter. Heureusement, les amis, je vais vous montrer une technique de pro qui permet de déplacer les items à la vitesse de la lumière. Mais vous allez voir, c'est trop stylé. Je ne connaissais pas dans cette vidéo. Et franchement, je vais utiliser cette technique souvent parce qu'elle est trop stylée. Regardez, je vais vous montrer. On va remettre les coffres ici. Donc, là, votre base est là. Vous voulez la déplacer ? On est d'accord. Comment on va faire ? Déjà, on va faire un petit peu de place ici. Voilà, histoire d'avoir nos items. Parfait. Il nous faut, les amis, de la glace bleue. Voilà, blue ice. De l'eau et des panneaux. Et vous allez voir, on va pouvoir fabriquer, les amis, le système le plus génial de la planète. Allez, c'est parti. Regardez. On a juste à creuser directement en dessous du coffre. Ok, on creuse directement en dessous du coffre. Voilà. On va, les amis, regardez ici, fabriquer un chemin qui mène directement à notre base. Donc, là, on va imaginer que notre base, elle est là. Par exemple, vous voyez, notre maison est là. On va juste mettre des blocs ici. Voilà. Donc, là, on avance tranquillement ici. Et vous voyez, là, ici, hop, juste là, par exemple, c'est notre nouvelle base. Donc, là, il y a notre nouveau coffre. Ok. On va le passer dans notre nouveau coffre. Alors, on va le passer sans diamant. Hop, on va le passer à un coffre sans diamant. Voilà, ici. Donc, là, regardez. On remet notre coffre ici. Voilà. Juste là. Voilà. Donc, là, vous voyez, ici. Alors, on va rejeter des blocs en bas pour que ça fusionne. Voilà. C'est bon comme ça. Hop. Voilà, parfait. Donc, là, vous voyez, notre nouvelle base est ici. Ok. On veut déplacer les items ici, à là, sans avoir besoin, en fait, d'avoir tous les items en main. Bah, c'est très simple, regardez. On va commencer par fabriquer un courant qui va partir de là. Regardez, qui va se diriger par là. Voilà. On va mettre de la glace bleue en dessous de l'eau. Donc, voilà, il faut mettre de la glace bleue directement ici. Voilà. Donc, même chose ici, regardez. Ici, sur tout le chemin, on va tout simplement ajouter, vous voyez, de la glace bleue. Voilà. Jusqu'à arriver au deuxième coffre. La glace bleue, elle permet, en fait, de déplacer les items à la vitesse de la lumière. Vous allez voir, c'est trop stylé. Donc, là, les amis, quand on arrive là, on met tout simplement un panneau. Voilà. Et on remet de l'eau, tout simplement. Hop. Voilà. Parfait. On met un panneau. De l'eau. Hop. Parfait. On met un panneau. De l'eau. Ici, les amis, on va mettre un hopper. Pour que les items arrivent dans le hopper, en fait, directement et aillent dans le coffre. Tout simplement. Alors, le hopper, on va le replacer. On va le mettre comme ça, plutôt. Voilà. Et on met le coffre un cran en dessous. Juste en dessous du hopper. Alors, on va bloquer l'eau ici, avec ça. Ou là, plutôt. Voilà. Et là, pareil. Hop. Voilà. L'eau va s'enlever. Et là, regardez. Ici, on va tout simplement ajouter le coffre en dessous du hopper. Comme ça, le hopper, en fait, il reçoit les items. Il les met directement dans le coffre. Vous êtes prêts à voir une belle démonstration, les amis ? Comment c'est ultra stylé ? Préparez-vous. Donc là, je vais casser le coffre. Je vais même le faire regarder en game mode survival. Voilà. Pour vous montrer que ça marche bien en survie. Donc, c'est parti. Donc là, regardez. Je passe en game mode survival. Je vais casser le coffre. Et regardez, tous les items. Vous allez à la vitesse de la lumière. On va casser pour bien voir. C'est ultra stylé. Préparez-vous. Vous n'êtes pas prêts. C'est tellement stylé. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Préparez-vous. Alors là, hop. On va mettre des blocs ici. Voilà. Tout simplement. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. On va casser le coffre. On va mettre le jour pour que vous voyez bien au maximum. Voilà. Ok. C'est bon. Allez. Je casse. Regardez. Regardez bien. Donc là, il y a des items qui vont. Regardez. Ils passent par là. Voilà. Et regardez. Ils vont directement ici. Voilà. Alors bon. Il faut qu'ils passent dans l'entonard. En fait, là, il fallait mettre un bloc ici. Voilà. Bon là. Regardez. Il y en a qui sont arrivés dans le coffre. Ici. Regardez. Ils arrivent directement dans le coffre. Vous voyez. Donc il y a une partie qui a dépassé un petit peu. Mais une partie est passée là. Vous voyez. Donc là, ça a bien marché quand même. Ok les amis. C'est bon. J'ai amélioré le système. On va pouvoir refaire un test. Et cette fois-ci, vous allez voir. Ça va très bien marcher. Allez. C'est parti. On casse directement dans le coffre. Regardez. Les diamants passent dans l'eau. Regardez. Comme c'est stylé. Ils arrivent directement ici. Ils passent dans le hopper. Regardez. Et ils arrivent directement dans le coffre. Regardez. Comme c'est stylé. Regardez. Comme c'est stylé. C'est trop bien. C'est automatique. Et là, on a déplacé tous nos items. Directement. Vous voyez. À la vitesse de la lumière. Alors, il y a quelques items qui sont restés là. Hop. Voilà. Bon. Ça arrive. C'est normal. Le courant n'est pas parfait. Mais ça fonctionne quand même très bien. Quatrième technique de pro, les amis. Vous allez adorer. Cette technique, elle est assez simple. Et on n'y pense pas, en fait. Là, imaginez, les amis. Vous avez votre base ici. Et vous voulez déménager. Mais cette fois-ci, vraiment très loin. Vous voulez, par exemple, traverser deux océans. Aller par là-bas. Avancer, par exemple, de 15 kilomètres là-bas. Et faire une nouvelle base. Ok. Donc, les amis. Vous ne pourrez pas utiliser ce système-là. Parce que ça prend quand même du temps de mettre de l'eau et de la glace sur tout le chemin. Vous n'allez pas faire ça. Bah, il y a une autre technique hyper simple, en fait, pour déplacer les items. Vous voyez ? Donc, là, regardez. Ici, j'ai des coffres avec tous mes items. Vous voyez ? Et je n'ai pas assez place dans l'inventaire pour tout transporter en un coup. On est d'accord ? Il n'y a pas assez place, carrément. Et bah, regardez. Il y a ce qu'on appelle les shulker bugs. C'est hyper simple. C'est des sacs à dos, en fait. On y pense même. Il y a déjà des sacs à dos dans Minecraft. Je vais vous montrer. On va passer, les amis, en Game of Survival. Voilà, parfait. On va poser le sac à dos ici. Regardez comme c'est pratique. On va les poser ici. Donc, on en a un bleu rouge. Il y a toutes les couleurs. C'est pratique. On va casser directement ici le coffre, là. Voilà. Et regardez. On va directement mettre les items ici. Voilà. Hop. Dans ce sac à dos, là. Parfait. Hop. On prend le reste des items, là. On va prendre des diamants, par exemple. Voilà. Regardez. Et on va mettre les diamants dans le sac à dos, ici. Donc, là, vous voyez. On a les items ici. En fait, on peut casser les sacs à dos avec la pioche. Voilà. Regardez. On a les sacs à dos directement dans l'inventaire. Et regardez. C'est trop stylé, en fait. On peut se promener tranquillement. On n'y pense jamais. Mais c'est trop bien. C'est la meilleure technique du monde. Regardez. Donc, là, regardez. On va passer dans la gamme créative. Là, on va vraiment déménager. Voilà. Donc, là, on va bien avancer dans Minecraft. C'est parti. Hop. Voilà. On va passer en mode accéléré. On va avancer tranquillement. Donc, là, imaginez. On va déménager. On va vraiment, comme je dis, traverser un océan. Voilà. Et découvrir une nouvelle terre. Ça peut être sympathique. Mais là, on avance tout droit tranquillement. Dès qu'on le trouve dans la terre, hop. On va se poser tranquillement. Voilà. Parfait. Donc, là, magnifique océan. Donc, là, vous voyez. Ça aurait pas été possible de faire un système avec de la glace. Le système de la glace, il marche bien quand il n'y a pas beaucoup de distance. Là, pour le coup, vu que c'est loin, c'est mieux, en fait, tout simplement, de prendre les sacs à dos. Donc, là, on avance tranquillement. Hop. Voilà. Alors. Hop. Voilà. C'est bon. On a trouvé une île. C'est sympathique. On va s'installer là. Voilà. Voilà notre nouvelle base. Donc, là, regardez. On arrive ici. Vous voyez. Donc, là, c'est comme si on avait pris le bateau. C'est comme si on avait en bateau. Vous voyez. Donc, là, on arrive. On repasse en game mode. Donc, là, c'est comme si on était arrivé en bateau. Et là, vous voyez, regardez. On va tout simplement, les amis, reprendre nos coffres. Hop. On va reprendre le nouveau coffre. Voilà. Parfait. Parce qu'il y a des items dedans, en fait. On va prendre, hop. Voilà, des coffres comme ça. Donc, là, vous voyez, regardez. Je vous montre. Il n'y a pas d'item. On est d'accord. On vient d'arriver. On vient, hop, d'arriver sur l'île ici. Et là, regardez. On veut tout simplement mettre nos affaires. Et bien, regardez. On pose des sacs à dos ici. Hop. Et regardez. Tout est dedans. Vous avez vu ? C'est génial. On n'y pense pas. Mais c'est tellement pratique, en vrai, pour déménager la base. C'est trop bien. Hop. Shulker box. Voilà. On reprend tout ça. Hop. Voilà. Et on met tout dans le coffre. Regardez comme c'est bien. Tellement efficace, regardez. C'est incroyable. Déménagement express. Et en plus, ces sacs à dos, les amis, on peut en avoir plein. Là, j'en ai pris deux. Mais par exemple, j'aurais très bien pu prendre 64. Regardez. Hop. Je vais vous montrer. On peut en prendre plein, en fait. Il n'y a pas de problème. Regardez. Si on prend des shulker boxes ici, par exemple. Vous voyez. Hop. Voilà. On peut en prendre plein, comme ça. Vous voyez. Alors, ça ne se tague pas. On ne peut pas en mettre 64 au même endroit. Mais on peut en prendre plein, quand même. Vous voyez. On ne voit plus une rangée complète. Et déménager encore plus de coffres. Donc, pensez-y, les amis. C'est vraiment une technique incroyable. Quand vous voulez déménager dans Minecraft, pensez aux shulker boxes. C'est des sacs à dos, en fait. C'est des sacs à dos. Parce que, regardez. En fait, on peut mettre des items qu'on veut à l'intérieur. On peut, par exemple, ici, regarder des items ici. Et, en fait, quand vous cassez, hop, votre shulker box. Voilà. Les items restent à l'intérieur. Regardez. Hop. On va prendre le shulker box ici. Alors, c'est marqué. Regardez. Voilà. Il y a marqué ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez. Voilà. C'est marqué. Donc, là, vous voyez. On peut se balader tranquillement où on veut. Par exemple, on veut partir en camping, par exemple, par là. Tiens, on veut aller camper par là-bas. Allons-y. Regardez. C'est trop bien. C'est la meilleure technique du monde. C'est encore plus ça. En fait, ça vous fait un inventaire de plus. Enfin, ça vous fait plein d'inventaires en plus. Parce qu'on peut en prendre plein. Regardez. On met ça là. Et voilà. Regardez. C'est pratique. C'est ultra pratique. Et il faut savoir un truc. Ce qui est trop bien, c'est que, vraiment, on peut stacker plein d'items. Vous voyez. Dans tous les shulker boxes. Et vraiment déménager des coffres entiers. Donc, c'est vraiment la meilleure technique du monde. Pensez-y, les amis. Si vous les déménagez, pensez aux shulker boxes. Pour les avoir, il faut aller dans l'end. Ou alors, vous pouvez vous les give en créatif. Mais si vous voulez les avoir en survival, il faut aller dans l'end. Voilà. C'est là qu'on les trouve. Et une technique, les amis, encore plus incroyable pour tout simplement déménager vos items. Je vous rappelle, les amis, que tous les minerais que vous avez comme ça, vous pouvez les transformer en blocs. Regardez. On va prendre une table de craft. Voilà. Regardez. Et ici, quand on prend tous nos minerais, par exemple, ici, de diamants, par exemple. Voilà. On va les prendre directement. Regardez. On peut tout simplement mettre les minerais. Voilà. Dans la table de craft comme ça. Ni même, sans utiliser les shulker boxes, de gagner de la place. Regardez. Si on transforme tous les minerais de diamants, voilà, en blocs de diamants, regardez. Ça prend beaucoup moins de place. Regardez ça. Hop. Voilà. Parfait. Parfait. Regardez ça, les amis. À la base, regardez, ça prenait tout l'inventaire. Et maintenant, regardez. Il y a plein de places. Regardez comme c'est bien. Hop. Voilà. Parfait. Regardez ça, les amis. Trop stylé, regardez. Hop. Trois d'emplacement d'inventaire. Vous avez vu ? Et en plus, comme ça, les amis, même avec le shulker box, c'est encore plus simple de les transporter. Regardez. Ça marche avec tout. Regardez. Ça marche également avec le fer. Il n'y a pas de problème. Regardez. Avec le fer, c'est la même chose. Hop. On peut directement, regardez, mettre le fer là. Voilà. Hop. Alors, il faut diviser pour que ça marche. Voilà. Regardez ça. Hop. Regardez. Voilà. Génial. Regardez. Ça ne prend plus aucune place. Regardez ça. Trop stylé. Hop. Regardez. On va prendre tranquillement l'or qu'on avait mis là-bas. Je vais vous montrer. Regardez. Pour vous montrer comment c'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, c'est génial. C'est génial. Regardez ça. On va reprendre l'or qui était ici. Voilà. Hop. Parfait. Donc, ça aussi, les amis, pensez-y. Pensez-y. Hop. Transformer les lingots, hop, les amis, en blocs. Ça permet de gagner de la place très rapidement et très facilement. Regardez. Hop. Voilà. Regardez. On divise tout ça. Hop. Voilà. Parfait. Regardez. C'est stylé, hein. C'est stylé, c'est efficace, c'est simple. Hop. Voilà. Regardez. Ça prend plus de place. Regardez. Là, on a quasiment tout. Regardez. On a tout. On va reprendre les becs du diamant. Je vais vous montrer. Regardez. Je vais vous montrer. Hop. Tout ce qu'on a déménagé, les amis, qui prenaient, trois inventaires. Regardez. Sous forme de bloc. Regardez. Ça ne prend même pas à regarder la moitié de l'inventaire. Je vais vous montrer. Regardez. On va reprendre le diamant. Le diamant, on l'a rangé. Voyons voir. On l'a rangé là. On va reprendre le diamant qui est là, d'ailleurs. Hop. Voilà. Là, on peut refabriquer. Voilà. Quelques blocs. Voilà. Regardez. Là, c'est toutes les ressources qu'on a déménagé tout à l'heure. Regardez la place que ça prend. Hop. On peut même gagner de la place. Regardez. Voilà. Ça prend. Regardez. Ça prend même pas la moitié de l'inventaire. Regardez. C'est trop bien. Pensez-y. Ça aussi. Pensez-y. Pensez à transformer tous vos minerais en blocs. Ça permet vraiment d'économiser de la place de fou. Cinquième technique de pro, les amis. Vraiment incroyable. Comme vous le savez, les amis, dans Minecraft, il y a des serveurs. On peut jouer en ligne avec d'autres personnes, etc. Il n'y a pas de problème. C'est cool. Et souvent, quand on commence à jouer en ligne, on a tendance à faire des maisons en plein air. Ce qu'il ne faut jamais faire. C'est une habitude en solo qui n'a pas de problème. Dans solo, vous pouvez faire les maisons que vous voulez. En solo, il n'y a que vous. Donc forcément, personne ne peut vous attaquer. Mais si vous jouez sur un serveur et vous construisez votre belle maison, généralement, c'est un joueur qui croise votre maison. Il n'aura qu'un réflexe et tout casser. C'est pour ça, les amis, que c'est très important d'utiliser des passages secrets. Ne construisez jamais de maison comme ça directement sur un serveur. C'est trop dangereux. Et même si vous mettez vos coffres à l'intérieur, etc. Généralement, les joueurs, même si vous cachez vos coffres, directement, les joueurs ont toujours ça tout cassé et trouver les coffres, etc. Donc, il faut faire hyper attention. La meilleure technique, les amis, c'est de fabriquer des bases secrets. Pour ça, regardez, les amis, c'est très simple. Je vais vous montrer un modèle de base très sympathique. Alors, il y en a qui le connaissent déjà. J'ai déjà utilisé sur la chaîne pas mal de fois. Mais ça reste un système très, très simple à faire et très, très cool. Regardez, je vous montre. Regardez, on a juste à creuser trois blocs ici. Vous voyez ? On recrase trois blocs ici. Hop. Voilà. Donc, deux fois. Là, on se glisse ici. On va creuser le mur une première fois et une deuxième fois. Pour l'instant, c'est tout simple. Vous avez vu, ici, en plein milieu, vous allez ajouter un bloc. N'importe lequel. Avec, regardez, un détector rail et un maquette avec hopper. Là, vous allez mettre un bloc ici et un comparateur dirigé vers le mur. Ok ? Là, les amis, vous allez ajouter, regardez, une fois de la poudre de redstone. Voilà. Vous allez ajouter directement ici de la poudre et regardez un bloc là. Ok ? Hop, directement. Voilà. Au-dessus de la poudre. Ok ? Très important. Et là, les amis, regardez, ici, vous allez ajouter une torche de redstone avec, regardez, hop, un piston collant dirigé par là. Vous ajoutez directement ici, voilà, de l'herbe pour pas que ça se voit. Et ici, dans le bloc du milieu, vous pouvez jeter un item. Hop, regardez, ça ouvre le système. Et là, vous avez votre base secrète. Là, vous pouvez directement creuser un accès. Voilà. Hop, et descendre. Donc, en fait, les amis, ce qu'il faut savoir, hop, c'est qu'en savoir, c'est très pratique. Déjà, c'est mieux qu'une maison parce que si un joueur passe ici, regardez, s'il passe là, il peut pas deviner qu'il y a une base. Du coup, les amis, c'est parfait parce qu'aucun joueur ne peut savoir qu'il y a une base ici. Regardez, c'est impossible de savoir qu'il y a une base ici. Vous pouvez me rajouter, regardez, de l'herbe ici pour camoufler. Regardez ça. C'est impossible de savoir qu'il y a une base ici. Du coup, c'est 100% camoufler. Et déjà, les amis, ça fait qu'il y aura beaucoup moins de chances qu'un joueur tombe sur votre base et tombe sur vos coffres. Vous voyez, vous avez une entrée secrète. Donc, déjà, c'est bien. Donc, faites quand même attention. Faites quand même attention. Quand vous êtes sur un serveur, on voit votre pseudo. Ok ? Donc, pensez-y. Quand vous êtes en sous-terre, en fait, on peut voir un pseudo. Du coup, il y a des joueurs qui regardent souvent sur terre pour retrouver les bases. Donc, faites quand même attention à ça. Après, si vous êtes bien éloigné du spawn et que vous n'avez quand même pas ça secret, c'est quand même beaucoup plus difficile de trouver vos coffres qu'une maison. Imaginez, vous avez fabriqué une maison là ou sur la colline, etc. Un joueur, il a la voie directe, il casse tout. Donc, là, vous voyez, les amis, déjà, pensez à faire des bases secrètes en serveur. Ça vous servira, les amis, simplement à protéger vos bases et empêcher les joueurs de les trouver. Donc, vraiment très sympathique comme technique. Voilà, les amis, c'était 5 techniques de pros dans Minecraft. Toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne en regardant cette vidéo. Et très important, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont réussi le défi en arrivant jusqu'à la fin de la vidéo, en commençant du début, pas en avançant ici directement, sans tricher. Merci à vous, ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup sur YouTube. Merci d'être resté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant on a réussi le défi et plein de cœur. Allez-y, les amis, je vais voir mille commentaires qui me disent on a réussi le défi, ça me ferait très plaisir. Allez-y, les amis, je vais voir au moins mille commentaires sur cette vidéo. Je compte sur vous, vous pouvez y arriver. mille commentaires, les amis, peut-être aller, deux mille commentaires pour changer un petit peu, qui me disent, les amis, on est arrivé jusqu'à la fin avec plein de cœur, je compte sur vous. Allez-y, tous ceux qui m'entendent, mettez-moi un commentaire là tout de suite et si on a réussi le défi, ça me ferait très, très plaisir. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Gros bisous tout le monde et ciao !